La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe, alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 jours et 90 nuits pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seul et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carpe Tour 360. Bon matin, comme disent les Québécois. Je suis parti de Toulouse, donc je pars vers les Hauts-de-Pyrénées. Je redoute un peu parce que je n'ai pas accès à beaucoup de lacs avec les règles du confinement. Donc c'est 30 km dans le département Limitrof, donc j'ai accès à 3 lacs. Et ils n'ont pas l'air particulièrement faciles. Mais bon, ce n'est pas grave, on va tenter quand même. J'ai, sur la route en fait, je passe par le Gers, donc je me suis arrêté à l'endroit où j'étais hier. Donc ben voilà, en fait, je viens à Morsey. Et ce soir, je vais essayer de m'y arrêter une heure pour valider le Gers, que je n'ai pas pu valider hier. Mon petit changement de plan, ben alors là, ça fouille de malade. Donc je vais prendre ma canne à rodée rapidement et je vais tester 5 minutes. C'est parti. je me dirige donc vers les hautes pyrénées c'est un département où on peut littéralement tout pêcher entre la première catégorie avec 2500 km de rivières 220 lacs de montagne alviné tous les ans en truite christie vommer et en bleu chevalier et la seconde catégorie avec 22 lacs qui représente en tout 780 hectares et des rivières de seconde catégorie très bien peuplé toutes les espèces sont représentés moi évidemment c'est la carpe qui m'intéresse et bien nous voilà en haute pyrénées ça commence à sentir la montagne un peu c'est assez sympa c'est vallonné beaucoup de végétation donc là je me suis arrêté sur un grand lac le lac de puylarieux je suis au niveau de la digue alors c'est un lac qui est classé natura 2000 alors il ya une bonne partie qui est qui est qui est en réserve mais on va dire qu'il ya à peu près un bon tiers qu'on peut pêcher donc là j'arrive sur la digue et je vais essayer de voir de repérer des zones qui pourraient être pour être sympa et ensuite bah ensuite je vais aller les pêcher on voit les pyrénées au fond bon pour moi qu'une seule solution là c'est longé la bordure et essayer de repérer de l'activité donc d'ici je vais descendre de la digue et je vais aller faire un tour vers là bas d'avoir une petite petit virage une petite baie c'est toujours ce que je cherche pour gagner du temps j'aime pas trop faire face à une grande étendue et d'avoir absolument rien pas de végétation rien du tout des grandes profondeurs parce que dit toujours que quand il ya 10 mètres d'eau les poissons ils peuvent être n'importe où sur ces 10 mètres d'eau quand il ya deux mètres s'ils passent au dessus d'une bouillette on a déjà plus de chances de les attirer la route est barré je peux pas passer bon allez voir ce que ce bras donne en tout cas c'est pas tout prêt avec le matos ça va faire pas mal un petit abri bon ok c'est pas mal ce petit bras il me plaît bien je pense que j'ai peut-être une chance le lac est grand c'est vraiment grand mais bon faut pas s'assez impressionner toujours du poisson quelque part à faire je vais me poser cinq minutes et je vais observer un peu il ya deux petites cartes sur la bordure alors elles sont pas grosses les poissons qui font qu'ils font deux kilos je me suis fixé moi la limite pour mon tour que les carpes comptent partir de deux kilos justement ce qui était la limite dans les enduros à l'époque à l'époque où j'en faisais donc voilà je me suis fixé c'était bien en dessous c'est vrai que c'est du carpeau au dessus bas ça commence à être de la carte la zone ici là elle me plaît beaucoup elle est calme elle ensoleillée et peu profonde donc il ya tout ce qu'il faut honnêtement j'en attendais pas tant j'avais vraiment un peu peur de venir ici sur un très grand lac en montagne en basse montagne ouais j'étais pas trop rassuré je me disais que je trouverais pas de coin et en fait bah si toujours un bras avec avec potentiellement du poisson donc là c'est ce que j'ai trouvé donc je vais aller chercher le matériel et puis on va pêcher et on va croiser les doigts pour en faire une dans les hautes pyrénées je viens de voir un fish sauter là bas aussi bon en fait c'est assez c'est assez cool au niveau du matériel je vais utiliser une approche combiné trois cannes statique traditionnelle et une canne à rôder en stalking avec un flotteur ça permet de couvrir un maximum de terrain d'avoir mes cannes en statique qui pêche pendant que je me concentre sur la canne au flotteur au niveau des montages c'est très simple pour la pêche en statique c'est tout ce qu'il ya de plus normal un peu au taux ferrand un bali montage aux cheveux que je vais écher d'une bouillette aux démonnes une bouillette assez attractive que je gratte et que je boost pour avoir un maximum d'attraction pour la pêche au flotteur j'utilise une canne six pieds très légère un moulinet 4000 qui est aussi très léger assez costaud avec du fluorocarbone en 38 centièmes plutôt discret et je vais pêcher des endroits où je repère des signes d'activité avec un appât un peu plus petit pour que ce soit encore plus facile pour un poisson de s'en saisir les amis la main hors Oh ! Yes ! Oh putain ! Et voilà. Elle est très belle. Ouais, elle est vraiment jolie. Elle est très jolie. Elle est nerveuse quand tu as la nageoire comme ça qui se dresse. Cool ! Bon, je vais la remettre à l'eau. Et du coup, vous venez d'où ? Bah, de Toulouse. D'accord. Et en fait, je vais faire la France entière. Bon les amis, je suis super content. Je valide l'eau de Pyrénées. Ce qui m'arrange vraiment parce qu'à une heure et demie de route de chez moi, je n'avais pas le temps de revenir. Donc, je suis soulagé. Et voilà, nous revoilà au bord du même plan d'eau que ce matin. Donc, je reviens tenter ma chance. J'ai à peu près une heure et demie de pêche devant moi. Je vais tout mettre. Je crois que je vais mettre deux, trois cannes en statique, puis pêcher un peu au flotteur à côté. Voilà. Je suis rincé. Je suis crevé. Mais il faut essayer quoi. Tant que j'y suis, c'est maintenant ou jamais. Allez, go ! C'est parti ! ! Attends . Bon bah les amis, c'est la fin de la journée, je dois partir, il y a le couvre-feu bientôt. J'ai rien fait, c'est vraiment dommage, pourtant il y avait vraiment les conditions qui étaient là, donc voilà, tant pis, j'abandonne le Gers pour le moment, j'essaierai de le refaire plus tard, et demain je vais m'attaquer à trois autres départements, le Tarn, l'Aude et l'Ariège, voilà, donc j'ai deux jours pour faire les trois départements, ce qui est faisable, mais voilà, je pensais que le Gers par exemple allait être fait rapidement, c'est pas le cas, donc voilà, rien n'est jamais gagné, bon je passe à autre chose, et puis pour le Gers, et bien on verra plus tard. Et bienvenue dans le département du Tarn, ici on a à peu près 25 parcours de pêche à la carpe de nu, donc il y a vraiment de quoi faire, beaucoup de lacs de barrage, et puis bien sûr la rivière Tarn. Moi, j'aime beaucoup y aller, parce que c'est pas très loin de la Haute-Garonne, et que c'est assez poissonné, alors, venez visiter. Ah, ça sent bon ! Ah, ça sent l'herbe coupée, là ! Ouais, petite pensée pour ceux qui ont perdu l'odorat avec le Covid, il n'y a rien de tel que d'aller au bord de l'eau. Et là, vous savez quoi ? J'ai trois mois à faire que ça ! Des fois ça me fait flipper, je me dis mais dans quoi je me suis embarqué, c'est une idée tellement ouf ! J'ai peur de ne pas avoir assez d'argent, d'être trop fatigué, d'en avoir marre ! Mais en fait, ben voilà quoi, le matin quand on arrive ici, c'est... on oublie tout ça ! Ça fouille les amis ! C'est ça qui est génial le matin, il faut venir tôt ! Il n'y a personne, souvent il n'y a pas de vent ! Les poissons sont très actifs ! Et voilà, en fait on les repère ! Là j'ai ma première canne ! Ici, comme dans les Hauts-de-Pyrénées, j'utilise la même stratégie combinée ! 3 cannes statiques pour exploiter un maximum de terrain, et une canne au flotteur pour aller chercher les poissons là où ils se trouvent ! Ce matin en arrivant, j'ai repéré des poissons près des roselières ! Je vais donc aller les chercher avec ma canne arrodée ! Si ça ne mord pas, je poserai ma canne arrodée, et je m'en servirai comme une canne statique ! Je vais y aller, je vais aller. Je vais aller, je vais aller, et je chauffe comme un rhum ! Et je vais aller dans la treuve, et je vais aller enfin. Ah bah elle, elle dort pas. Elle, elle dort pas, c'est moi qui vous le dit. Ça va pas être facile. Cette canne, elle est pas faite pour combattre longtemps. Elle passe dans des trucs là, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est des herbiers. Vous savez quoi, c'est pas un petit poisson. 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 Alors sur la six pieds, je vous raconte même pas le délire. Pas beaucoup de force là, avec l'as de canne. Elle me tue là. Je sais pas ce que c'est comme fiche, mais je lui dis qu'elle a la patate. Ah les six pieds c'est sympa, mais faut pas tomber sur trop gros quand même. Viens là, viens là. Je pense que c'est une commune. Allez, ma belle. C'est un beau fiche. C'est un beau fiche. Elle est venue dans mes bottes. Je ne sais pas si vous avez vu le beau nuage de fumée. C'est un beau fiche. Magnifique. Les conditions, trop trop belles. Yes, wow, regardez-moi ces fiches ! Regardez-moi comme elle est longue ! Oh putain ! Oh la 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 ! Je vous avais dit, je pensais bien que c'était une commune ! Oh la la, le poisson quoi ! Bon ben voilà ma tarnaise ! Regardez-moi ça ! Regardez-moi ce fiches ! Donc on va voir combien pèse cette jolie carpe ! Donc elle fait un petit peu moins, elle fait 10 kilos 8 ! 10 kilos 8 ! Regardez-moi ça ! Regardez ça ! Oh putain ! Elle est trop belle ! Eh je suis trop content ! Génial ! Allez ! Allez ! Yes ! Yes ! Et voilà ! Deuxième poisson ! Bah une demi-heure après le premier ! J'ai même pas eu le temps de me boire un café ! Je viens de relancer une canne au fond là-bas ! Et celle-là est partie ! Il m'a fait une drôle de touche ! Et euh... Mais voilà ! C'est super cool ! Allez ! Je pense que d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, je vais remballer et je vais aller sur le prochain département ! Voilà ! Mais c'est vraiment difficile de remballer quand ça mord comme ça ! C'est l'heure du bilan ! Et je suis plutôt content ! Mais à vrai dire, deux départements validés en deux, jours, c'est à peine assez pour tenir les délais ! Il va donc falloir que je fasse mieux ! Et j'espère qu'on va voir ça dans l'épisode 3 ! Bon les amis, un truc de malade ! Bah j'ai pêché une heure ! Sous-titres, t'obsacable, c'est adoptable ! Voilà ! J NC NG Commentons-nous enx African Communications Forum ? Sous-titrage ST' 501